Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Oriente le disque vers l'extérieur. Cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'un tournevis plat assez fin, retire les deux capuchons obturateurs des vis de colonnette. A l'aide d'un cliquet d'une douille à embouts et d'un embout à laine de 7, débloque les deux vis de colonnette. A l'aide d'un tournevis plat, soulève le ressort de maintien des plaquettes, puis extrais ce dernier. Garde toujours un doigt sur le ressort au moment de l'opération pour éviter qu'il ne saute. Retire l'étrier. Tu peux ensuite enlever les plaquettes. Tu peux maintenant poser l'étrier sur une des spires du ressort d'amortisseur. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape ou coulisse les plaquettes. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Positionne la plaquette extérieure dans son emplacement, puis remets en place la plaquette côté piston dans l'étrier. Remets maintenant l'étrier en place en t'assurant que les vis de colonnette sont en face de leurs emplacements. Enfonce-les et commence le vissage à la main. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place le ressort de maintien des plaquettes. Tu peux t'aider d'un tournevis. Assure-toi que le ressort est bien inséré dans ses orifices. Repose les capuchons de colonnette. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501